Salut à tous ! Salut à tous ! Bon alors dans cette vidéo, on mange du poisson. Ça c'est déjà le principal. On mange surtout du crabe. Du crustacé pardon. Du poisson aussi je crois. On se fait un petit concours de mayonnaise. Ah ouais vous allez voir, quelle mayonnaise vous préférez ? Tapez un, tapez deux, je sais plus. Vous allez voir ça, c'est un sacré concours quand même. Ensuite on fait... La panne américaine. La panne américaine. On suit la côte pacifique au Chili. On s'arrête dans une ville un peu plus grosse histoire de refaire des courses. Ouais, et on croise le pote de chez Tedford au Chili. Ça c'était vraiment rigolo quoi. Tric de fou parce que lui il est quand même de la capitale de Santiago. Et on finit par arriver à Sinfuncho. C'est mou le sable. Y'a quoi à Sinfuncho ? Ah ouais c'est vrai tiens ! Ah bah vous verrez ça après dans la prochaine vidéo du coup. C'est ça ! Allez bonne vidéo, je pense que vous avez retrouvé où on était. Je sais pas ce qu'on fait là mais vous saurez ça plus tard. Allez bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo, ciao ! Bienvenue sur la chaîne XCG Famille Où vous pourrez suivre notre aventure ! Bon, je suis levé depuis... Je sais pas, 7h, 7h30. Y'a toujours pas de poissons à la crier. Y'a des mecs qui sont arrivés. Y'a un bateau qui est parti. Y'en a un deuxième qui part là, je sais pas si vous le voyez. Donc est-ce qu'ils vont relever des casiers ? Genre dans une heure ils sont là. Ou est-ce qu'il y aura jamais de poissons à cette petite crier ? Bon, il est que 9h là, on va attendre. En tout cas, deux bateaux sont partis. Bon, il est 9h15. Y'a un mec qui est parti pêcher avec un espèce de canoë. Et là, y'a un stand qui est ouvert. Et là, peut-être un deuxième. Ça y est, ça commence. C'est peut-être 10h du coup. Bon, on va aller voir ce qu'il y a. J'aimerais trop trouver des pinces de crabe. On n'est plus sur les coques. On est sur la pince de crabe maintenant. Parce qu'il y avait des pinces de crabe dans le sac. Oui, il y avait des pinces de crabe là. Je me dis, y'a bien des crabes. Oh, y'a du beau poisson déjà. Etalé là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, y'a du... Du congre. Tiens, on va pouvoir comparer avec le prix du poissonnier hier. Là ? Bon, apparemment, y'a du crabe. Le tourteux, ah. C'est très c geldant. Tenant une haine crie. Ah, cette est c'est 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 c'est. Oui, c'est 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 c'est, à venir et manger autrement. Ah, c'est 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 écrite aussi ? Ah, c'est plus c'est gratuité ? Non, c'est plus c'estégé. Ah oui ? C'est meilleur c'est, au moins c'est... Alors, tu as ça, là ? Oui, bah. On se cplait... ... ahi, paré. Si, si, avec la mâchonette Ah, avec la mâchonette Qu'est-ce que c'est ? 1500 par une Ah, mais c'est cher 1,50€ Le crabe entier Il y a des beaux poissons là Bon, en fait, ils sont déjà cuits Ils sont d'hier Ils les cuisent Et ça vaut, ouais 1,50€ le crabe Franchement, là, je suis trop content Le problème, c'est que j'ai pas de moutarde Et on trouve pas de la moutarde au Chili ni en Argentine On trouve que de la mostaza et c'est dégueulasse Donc on va faire une mayonnaise sans moutarde Ah, ça se coule pas Et... Et en tout cas, il y a des beaux poissons là aussi Alors, on peut pas trouver du hérisson De l'oursin complet En fait, ils vendent à chaque fois que des boîtes comme ça Et là, il y a un truc que je connais pas Ça s'appelle pure C'est la rue Et c'est une espèce de pierre Qui coupe en deux comme du pain Et il récupère la bestiole qui est à l'intérieur Bon Quanto Valais ? 4 euros, 5 euros Le l'oursin Et en plus En fait, ils font ça pour moi Les gens mangent sur place Il y a des petites cuillères Il y a le sel Il y a les épices Il y a l'ail Il y a tout ce qu'il faut en fait Ça, c'est la... En français La coquille Saint-Jacques Ah, ça c'est un mixte C'est un mixte Pour les compter les frutos de la canja Ah non A la gente le gusta comprar Asi preparados Si 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 En fait, les gens Ils préfèrent acheter comme ça Déjà tout près Déjà des piautées Déjà tout près Ils ne veulent pas s'emmerder Et nous on veut s'emmerder en fait On va faire des moules frites Bon, on va voir ce qu'on fait Oui, on fait tout ce qui est cru à part le poisson Ils vendent pas si long Donc un kilo C'est pas mal Ouais Et 5 euros C'est combien ça ? 5 euros le kilo Est-ce qu'on prend ça ? Plus un crabe ? Ou juste ça ? 3 crabes bébé On a acheté 2 crabes complets T'es où Marie ? Je vais avec les chiens 1 kg de pince de crabe Un petit pot d'oursin Je pense que dans le petit pot d'oursin Il y a au moins Il y a au moins 6 oursins minimum Si c'est pas plus même Ouais grave Peut-être une petite dizaine Et Et c'est tout ? Ouais c'est tout J'aurais bien goûté le truc là Chalala Non C'est un serpent L'autre là Je sais pas Ouais Piuré J'aurais bien goûté le piuré Et bon déjà 13 balles quand même hein Alors oui Vous allez me dire Le crabe à 1,50€ c'est pas cher Ça vaut combien en France un crabe ? Je sais pas 5 balles ? 6 euros ? Je sais pas 1,50€ Elle a essayé de nous la mettre à l'envers On est au Chili t'as vu ? 2 euros Et je dis non Il m'a dit 1,50€ Ah il a fait une promo Il m'a pas averti Je te remercie Allez Moi je me tape un crabe direct Alors On va goûter un peu l'ours Oui en fait elle disait Que les gens ils mangent tout Pour que tout soit préparé en fait Ils achètent pas comme ça Il est où ça ? Ils veulent pas s'emmerder J'ai déjà pris Tiens du citron C'est pas pareil de manger un bout d'oursin comme ça Qu'ils veulent manger dans la coquille quoi Arrête de faire ton truc là Je te le dis tout de suite Non j'aime pas Merde Avec ce qu'il paraît ça Ça donne de la vigueur J'ai pas souvenir que c'était comme ça le goût T'as goûté ? Je peux le faire cuit Il y a des recettes Déjà moi ça m'inspire quoi ? Je t'ai dit que j'en voulais pas Citron sel ? Ouais 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 Citron sel La bouche Oh le crabe Attends moi tu dirais de pas goûter C'est pas goûté en 3 euros On va aller cuire Sinon je lui rends son truc hein Putain on s'est fait niquer 3 euros Non c'est vachement fort C'est bizarre Faut que je me fasse un petit déj Ah putain Dégueulasse Bon j'ai pas le temps de faire une mayonnaise J'ai la bouche Je prends de la mayonnaise Natura Et il est 9h30 du matin On bouffe des pinces de crabe Je sais pas où Non mais à pinces normales Et puis les pics là Oh la vache C'est super fort C'était peut-être cuisiné C'était peut-être cuisiné Je sais plus où j'ai bouffé ça Alors le crabe c'est bon Mais le problème c'est qu'il faut avoir de la patience C'est bizarre qu'ils vendent ça déjà plus cuit quoi Les gens ils veulent pas s'emmerder Oh la la Il est très bon Il est très bon mais je soupçonne d'être content C'est pas un truc touristique hein Ils ont aucun intérêt Tu le trouves pas froid 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 ? Non parce que tu as la quantité qu'il a On est pas dans une zone touristique S'il l'avait congelé pour en sortir autant Ouais c'est bon Allez on vous laisse Les pinces en France Prix moyen je vois marqué 20 euros le kilo Nous on a payé 5 euros déjà cuit Le tourteau vivant On est à 12 euros le kilo C'est Google hein vous nous direz si 542 540 grammes Donc là ça veut dire qu'on a un kilo Donc On a payé 3 euros Ça fait 6 euros le crabe en France Et ici c'est 1,50 euros Bah non Bah si c'est 12 euros le kilo aussi Il fait 500 grammes Marie Ah 12 euros le kilo ouais ok Donc bah pas trop mal Bon c'est pas sûr mais je vais poser la question si je peux pas faire un petit échange Là on en a pris deux à l'intérieur ça se voit même pas Je vais voir avec elle Franchement super sympa je vais ramener les rissons là Et je lui dis euh Bah je suis désolé mais je te demande est-ce qu'il y a moyen de changer parce que c'est super fort on a goûté un petit bout et Et personne aime quoi Elle me dit bien qu'est-ce que tu veux je sais pas Il y a un truc classique que je connais quoi donne moi des moules Elle m'a dit tiens va prends les deux Impeccable Donc on a deux petits pots de Moules surimi Poulpe Ouais il y a un petit mix quoi de tout Ça au moins on est sûr qu'on aime Cuisiné et préparé On aura essayé Ouais Mais moi j'ai pas souvenir d'avoir eu un goût comme ça une fois j'en ai mangé une fois C'est super vieux je sais pas où c'était Non c'était pas à Barcares ou à Perpignan par là là Mais comme dit Marie c'était peut-être cuit j'en sais rien Non j'ai souvenir on l'a mangé dans la coquille comme ça chez le poissonnier Moi je m'en rappelle plus Alors là vous avez à faire à un écrivain Alex Giraud Prête moi ta plume mon ami Pierrot Il est bien ton crayon ? Oui Marie il te gêne pas ? Non j'arrête pas de me le prendre dans la figure Qu'est-ce que t'as mis au bout ? Un crayon Un crayon Allez Pierrot on travaille Et Pierrette aussi Alors on va se faire une petite mayonnaise avec Maïté D'abord on va prendre C'est mieux au bout moi je crois Pas encore Je crois qu'il y en a qui font de la mayonnaise avec l'oeuf entier Il me semble non ? Dites moi en commentaire comment vous faites ? Je suis dégoûté on a pas de moutarde on aurait dû en acheter à la fois mais c'était cher Et en plus j'ai perdu un oeuf un jaune T'es sérieux ? Il est tombé t'as pas vu ? Non Mais on regarde le blanc dedans Mais ouais hein On va le manger Il met les coquilles dedans Un torchon Un citron le met tout de suite ? Moi j'ai jamais mis de citron dans ma mayonnaise Bah c'était meilleur Normalement c'est un petit peu de vinaigre ou un peu de citron à la fin À la fin mon bol ! On s'en fout Qui c'est qui va me mettre lui ? Moi 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 c'est bien fait Ça ça va Et ça j'ai réglé ma perceuse sur deux Pour une certaine vitesse Il faut qu'on trouve un fouet pour adapter sur la perceuse Parce que celui qu'on a il s'adapte pas On dirait que ça va pas vite dans la vidéo Ouais ? Ouais On a changé de truc quand on a mis une fille hier J'ai l'impression qu'elle a pas pris hein Il manque la moutarde pour épaissir en fait J'aurais peut-être pas dû mettre le citron dès le début Ça me l'a peut-être flingué non ? Je sais pas dites-moi Si je remets un jaune d'oeuf non ? Non Un neuf entier ? Les blancs d'oeufs sont allés Maintenant on n'est pas censé mettre le point Prends le blanc d'oeuf là-dedans hein Non mais prends le blanc de ta Non je voulais remettre un oeuf complet non ? Non tu peux m'en rajouter un peu de blanc d'oeufs Qu'est-ce que tu fais ? Bah ouais maintenant t'enlèves les couilles Tu t'es lavé les mains ? Non J'étais pas caca avant Dégue Oui je me suis lavé les mains mon coeur Ça j'y crois pas C'est la cuisine il se lave l'air Si il te lave jamais les mains Tu vas trop vite Julien tu vas trop vite je sais je sais deux secondes merde Voilà maintenant ils se sont mis à trois C'est un pâté mais le gel C'est pas comme si on avait pas de la mayonnaise tout frais toi Pourquoi on y arrive pas ? J'ai toujours réussi mes mayonnaise Mais t'as mis de la vraie mayonnaise dedans ? T'as toujours réussi tes mayonnaise combien t'on a fait ? Bah j'en ai fait peut-être 5 dans ma vie mais j'ai fait 5 et t'es réussis à chaque fois Le mayonnaise c'est quelque chose de dur à faire en vrai Ouais mais j'ai toujours réussi là J'en ai dit merci Il va passer vite Julien deux secondes deux secondes J'y vais j'y vais j'y vais C'est sûr vous êtes en train de rigoler derrière votre télé là Non mais c'est pas possible Mario Il manque la moutarde La compétition Ouais Qui va réussir ? Qui va réussir ? Il y a deux oeufs là Deux oeufs Non mais regardez Ouais la miette c'est pas mieux Il faut goûter quand même C'est pas possible Oh elle est belle elle est belle elle est belle De l'huile un peu Ah ouais on dirait qu'elle est mouillée là Hop 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 Oh la vache ! Oh la vache ! Manon ! Oh arrête ! Non je te jure ! Et moi ? Non là je te jure ! Miam 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 Moi je trempe la gorge Elle rajoute pas de sel T'as vu ? La maillot de Marie finit en pancake La maillot de Julien se tient Waouh ! Non mais il a versé Je sais pas comment il a versé Elle tombe ! Non elle tombe pas regarde Elle tombe ! Elle tombe ! Celle de plein de cacune Mais non ! Il manque de citron Il manque de sel Ouais faut mettre du citron hein Un petit peu de sel Sinon c'est pas bon Un petit peu de sel Un petit peu de sel Sinon c'est pas bon Un petit peu de sel Un petit peu de sel Sinon c'est pas bon Un petit peu de sel Sinon c'est pas bon Un petit peu de sel Un petit peu de sel Un petit peu de sel Bravo ! Où est-ce que c'est ? Arrête avec ça ! T'es relou ! En plus ça filme ! En plus ça filme ! Il y a trop de citron je pense. Mais je veux goûter ! Arrête ! Non, ça bouge plus ! Si ça tombe ! Non, non, il y a rien qui tombe, regardez ! Mayonnaise ! Réussi ! Marie, Masterchef ! Marie, elle est partie sur un gâteau du coup ! J'ai essayé de récupérer ta mayonnaise ! Heureusement que je lui ai dit, vas-y, passe sur un gâteau ! Parce que là, t'as loupé ta mayonnaise ! Passe sur un gâteau Marie ! C'est ta mayonnaise que t'as pas écouté ! J'ai vu du citron d'Eldélu ! Qui c'est qui ? Eh ! Tapez 1 pour Julien ! Tapez 2 pour Marie ! Mayonnaise ? Mayonnaise ! Non ! Pâte à pancakes ! Et y a plus assez de lait, faut aller en acheter ! Et regarde mon joli riz ! Il est beau ! Ça fait du riz ! Bah du riz c'est pas compliqué en même temps ! Mais là, quand tu pars avec des grins... Mais c'est plus dur, non ? Non mais c'est toi qui l'a foiré la mayonnaise ! Heureusement que je suis venu avec ma perceuse pour révolutionner un peu le truc quoi ! Allez, pince de crabe à la mayonnaise ! Allez, allez ! Un tourteau pour Juju ! Bam ! Combien ? Avec une belle bayonnaise maison ! Une bayonnaise ? Une bayonnaise ! Une pince ! Et des pics ! Ça va le faire je crois ! Il faut le truc 4 ! Face à la mer ! Alors, tout le monde se régale ? Bah j'y arrive pas vraiment en fait ! La mayonnaise à papa ? Très bonne ! Alors on a le sel à papa ! Et la mayonnaise à papa ! C'est bon ? C'est bon ? Tu peux pas encore goûter ? J'arrive pas à attraper ! Oh là là ! Hé Pépé ! Quoi ? Je te prends de la mayonnaise ? Il me fait tout voler là ! Il est super bon ! Alors quand vous mangez du crabe vous êtes la team ! Je mange tout au fur et à mesure ! Vous êtes la team ! Je me fais un petit teint et à la fin je mange ! Tapez 1 si vous mangez tout comme ça ! Tapez 2 si vous préparez un petit teint ! Comme son grand-père ! Le père à mari il faisait pareil ! Il passait une heure à tout dépiauter ! Et toi tu galères à manger tout ! Et à la fin t'as fini ! Et tu vois son teint ! T'as trop envie de lui de chaud rave ! Après c'est super bonne pince de crabe à la super mayonnaise ! On déguste ! Pancake c'est la mayonnaise ! Très bon ! On quitte la petite ville de Flamenco ! Direction... Chanakhal ! Chanakhal ! Je crois que ça s'appelle comme ça ! Et euh... Je pense qu'on va juste faire quelques courses et après on va avancer ! On va pas passer par le Pan de Hatsukar ! Parce que c'est payant ! C'est cher ! Alors euh... Il y a un gars de la ville il m'a dit c'était gratuit ! Enfin qu'il faisait pas payer ! Mais euh... Dans le doute ! Si jamais ils veulent faire payer ! C'est 25 km pour atteindre le site de la Conaf ! Et 25 km pour repartir dans l'autre sens ! Parce qu'en fait la route de bord de mer elle passe au travers du parc Pan de Hatsukar ! Et alors je pense qu'il y a rien d'exceptionnel ! C'est juste de la côte comme ici ! Donc euh... C'est juste que c'est plus agréable de prendre une route côtière qu'une route au milieu du désert quoi ! Mais bon ! Regardez encore une entreprise pour dessaler la flotte ! Une usine ! C'est la pan-américaine ça ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on arrive à Tchanyaral. C'est une ville un petit peu plus grosse que les autres. On va voir si on peut trouver un petit commerce ici pour acheter deux, trois trucs. Ils ont trouvé un moyen un peu original de protéger les arbres. Ils ont mis dans des pylônes. Bon, allez, on s'est garés là, dans la rue. Alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai vu, il y avait le supermercado Zamora. Regardez la baraque en bois. Tout est en ruine. On dirait des morceaux qui sont venus poser comme ça. Ils ont assemblé en bas, ils sont venus les poser là-haut. Bon, là-bas, pareil, regardez, tout en bois. Le supermarché Zamora, il est là. On s'est dit qu'on allait faire un petit tour avant dans la petite rue. On va voir ce qu'il y avait. Moi, j'accroche moins que les villes d'Argentine. Je ne sais pas, toi ? Oui, ça fait crade et il y a des cams électriques partout. Et... C'est le merdier un peu. C'est quoi ? C'est les trottoirs. C'est le moins casse-gueule. Attends, tu n'as pas vu là-bas, il y a un trou là. Bon, attends, je vais regarder 2-3 merdes ici, là. C'est une espèce de ferrite arrière. Si vous savez, là, je voulais une pile Energizer pour les AirTag. Et elle me dit non, j'ai que de la Duracell. Elle me dit ça, tiens, parce qu'elle s'appelle Duracell parce qu'elle dure. Durant. En espagnol, quoi. Mais ça n'a rien à voir, je pense, Duracell, Dura. Enfin, ça n'a à voir en espagnol, mais rien à voir avec la marque, je pense. Dites-moi si vous savez. Est-ce qu'elle s'appelle Duracell parce qu'elle dure ? Exactement. Ils sont équipés, moins les roues, un peu dégueu, mais... F-150 XL. Pas mal, hein ? Regardez ce que je viens de trouver. Regardez ma tripulation. 78, les Yvelines. 5 euros quand même. Avec ça, tu peux faire croire que tu es à Paris. Bon, allez, on voulait des piles, boutons, énergiseur, énergiseur, mais il n'y a rien. Il y a les trucs pour ouvrir les canettes. Bon, on va regarder combien elle coûte la tour Eiffel, là. 24 euros la tour Eiffel. C'est en plastique. Bon, on a fait tous les trucs chinois qu'il y avait, parce qu'il y a beaucoup de chinois. Magasin chinois, là. Et on a le gars de chez Tedford, du Chili, de Santiago, qui vient de nous envoyer une photo du camion stationné dans la rue, là-bas. Alors qu'on est très loin de Santiago, quoi. Donc, à mon avis, il connaît quelqu'un ici qui lui a envoyé la photo, quoi. Truc de fou. Je le serai un peu plus tard, je viens de lui envoyer un message. Mais c'est rigolo, non ? Ouais. Fin fond du Chili, dans le désert Atacama. Ouais, le désert. En partie, on reçoit la photo de notre camion dans le stationnement. Donc, on sait que tout va bien. On a reçu la photo. Regardez, il ne faut pas que les chiens fassent pipi sur les mannequins et mettent des bouteilles d'eau. Comme en Argentine. Bon, du coup, on a le gars de chez Tedford qui nous attend au camion. C'est lui qui est là, directement. On va aller le voir. Regardez le prix des Chocapic. 4,60 euros. Et là, 6 euros. Comment ça s'appelle les trucs? T'as mis ce truc, là. C'est les hippopotames. Tiens, ceux-là, je crois qu'ils sont interdits en France, ceux-là. Ah, c'est pas ceux-là. Il y a des comme ça qui sont interdits en Europe. Parce qu'il y a trop de sucre. Tu vois ceux desquels je parle? Oui. Ils sont interdits. Ah, des frousties? Ça s'appelle Zouractas. Il y a de la fraise avec Marie. Non, c'est faux. 4 euros. Caramel, ça doit ressembler à des pop-corns que tu mets dans ton truc. Non, mais ça, c'est des pop-corns, non ? Non, non, non. C'est tes trucs, mais au bout caramel. Putain, il y a pris. Ah, les monorolles, c'est le petit paquet. 1,25 euros. Toi, tu peux en soigner avec un elf? Ça, il n'y a pas de... Je ne sais plus. Ça, il n'y a pas de fraises, tu crois, dans celui-là? Non, c'est top vert. Ah, regarde, c'est l'arnaque. Oh la vache, putain, le filier, c'est trop cher. C'est trop cher. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Nutella, tiens. 4,10 euros. Le petit pot de 200 grammes. Lucky Charms, c'est pas ça? Non, je ne sais plus la marque. Allez, il est BN. On ne regarde pas le prix, là. 2,37 euros le paquet de BN, on y va. 2 en plus. Madame, la princesse? C'est le seul. J'aime bien voir à peu près. Moi, ça peut coûter. Je vois surtout que ça me coûte cher, quoi. Mais il n'y a pas de choix, il faut qu'on mange. Les BN, on peut s'en passer, mais bon. Le gars de chez Ted Ford, il nous attend au camion. Nous, on fait nos courses. En même temps, je lui ai dit que j'étais aux courses. Sac poubelle, on s'en fout. C'est vraiment l'indispensable qu'on achète au Chili, parce que c'est trop cher. A part les BN, parce qu'il n'y en a pas en Argentine. C'est le plaisir à ta mère, on va lui laisser. Regarde. 7,34 euros le Jack, il est au même prix. Mais c'est pareil, on n'en achète pas. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Du Rhum, là. Le Bacardi, là. 8 euros. 7,30 en dessous, là. Du vin, des chips. Les chips aussi, c'est cher. Les gato apéro, tout ce qu'il y a apéro, c'est cher. Vous allez me dire, en France, c'est pareil. Tout ce qu'il y a apéro, c'est cher aussi. Et le Pringles, là. 2,70 euros. Bon, voilà. Petit tour du supermarché. Au Chili, les glaces, le coca. Le coca, il est à combien, il n'y a pas? Pour vous dire, là. La bouteille de 3 litres. Quasiment 1 euro litre, 2,89. Ah bah si, on a les retournables. On peut changer la bouteille du coup d'Argentine au Chili. Au Chili aussi, il y a du retournable. On n'en a pas partout. C'est la première fois que je le vois. Dans cette partie nord du Chili. Au sud, je l'avais vu. On a les bouteilles aussi en plastique. Et les bouteilles en verre, en retournable. Le PQ, 12 euros les 24 rouleaux. On a trouvé 4,50 euros les 12 rouleaux. Avec ça, tu torches le cul avec les doigts. Mais au moins, c'est pas cher. Au moins, ça se défait quand tu... Ah bah si, mais grave. Bon, le toy est sacré s'élargisseur de voie. J'aime bien ce toy, le FJ Cruiser. Il est sympa. Ah, amortisseur Fox. Où il a racheté le pare-chocs de voie. Bon, voilà. Le copain de chez Tedford au Chili. En fait, il fait de la promotion pour la caravane. Caravane allemande. Donc, en même temps, il fait ses vacances. Il fait la promo, il fait des démos. Il montre la caravane. Combien il a dit la caravane déjà, Marie ? Ah oui, entre 25 et 29 000 dollars, la caravane. Donc voilà. C'est rigolo de le retrouver là, quand même. C'est fou. Bon, du coup, ils ont envoyé des points GPS. Des trucs pas mal à voir. Allez, on charge les courses et on se casse. Bon, ben, du coup, je vais déposer ma bouteille de Coca-Cola d'Argentine. Avec du gasoil dedans, parce que j'ai changé le filtre du V-Basto. Donc, il y a un peu de gasoil dedans. Et je vais reprendre une bouteille de Coca retournable du Chili. Et on peut aussi la changer au Brésil. Et il y a encore un autre pays d'Amérique du Sud. Et après, il y a quelques pays en Afrique du Sud où Coca-Cola fait des bouteilles retournables en verre et en plastique. qui sont lavées et remues en service. Finalement, on se dirige vers le Pan de Hatsukar. C'est un parc national. Mais la route qu'il traverse n'est pas payante. Donc, c'est bon. On peut passer par là sans payer. Au moins pour voir les paysages. Puisque, je ne sais pas, j'imagine que s'ils l'ont mis par le parc national, c'est que les paysages sont plus sympas que le côté désert. Donc, on passe par là. Et c'est grâce à notre pote de Santiago du Chili qui nous a dit que la route était gratuite. Donc, Julien s'est renseigné en faisant une demande de contact avec les gens du parc qui ont confirmé que la route était publique. Donc, on peut passer par là. Parce que sinon, c'était 8 euros par personne. Ouais, ça fait cher si c'est juste pour passer par la route. Autant contourner. Parce qu'on n'a pas l'intention d'y dormir. Parce que, visiblement, c'est payant dans la mesure où vous faites les visites à pied et où vous dormez là-bas dans les campings. Allez, ça y est, c'est là le parc. Et là, c'est le contrôle Conaf. Conaf, c'est ceux qui dirigent les parcs nationaux du Chili. Mais effectivement, il n'y a personne qui arrête sur la route. C'est libre. Allez, nous, on continue. Sous-titrage ST' 501. 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 Juste devant, c'est l'île Pandéatsukar. C'est pour ça que le parc, il porte ce nom. On longe une petite rivière. Alors, évidemment, il n'y a pas d'eau. On est dans le désert. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de l'eau depuis un moment. C'est étrange ici. Il y a pas mal de végétation. Et en plus, ça a l'air humide. Ça doit être une zone où il y a de l'eau qui arrive des montagnes. Je ne sais pas. Pourquoi, ça a l'air humide au bord de la route, c'est vrai. Sous dans le lit de la rivière. Ah ouais, non, ouais. Vraiment bizarre, non ? Comment ça peut être humide un peu partout, sauf dans le lit de la rivière ? Quelque chose que j'ai du mal à expliquer. On continue notre route vers le nord. Et on est déjà à 800 mètres d'altitude. Alors qu'en réalité, on doit redescendre au niveau de la mer parce qu'on a prévu de dormir au niveau d'une petite plage. Donc, ça me manque pas mal. On vient d'arriver à... Caleta, Silpulcho. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais on est arrivé. C'est mignon la ville sur la montagne, là. C'est pas un grand écran sur le salon d'où elle est. Ah ben voilà. Silpulcho. Waouh, il est joli. Ouais, toute petite ville, mais c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon comme ça, j'allais faire une photo. Et apparemment, on peut acheter du poisson aussi demain ici. On va finir par faire une overdose de poisson, je crois. Elle fait ta couleur. Moi, je veux de la viande. Bien cuit. Elle est d'Argentine, elle. En plus, bien cuite. Ça, c'est vraiment l'Argentine. Le pâle, le posca est dedans. Ce soir, c'est fruit de mer. Non, encore pire. Bon, je vous cache pas qu'on n'a pas dégonflé et que le sable, il est mou. Bien moi, je les monte au bout, tiens. On va dégonfler, vas-y, sinon, on repartira jamais. Oh, je vais me mettre plus. Ok, on a déjà commencé à s'entérer, à essayer de se caler. Ouais, ouais, demain, il faudra dégonfler un peu pour pouvoir repartir, sinon, ça va être galère. Côté à l'arrière. Ouais, mais au moins, on est tout seul. Bon, après, il y a des gens là-bas, des gens là-bas. Ouais, mais ici, on est tout seul. Voilà, on est tout seul. On est bien, on est un peu planté, mais avec les pneus dégonflés, ça va repartir sans souci. Bon, voilà, c'est le coucher de soleil. Je ne sais pas quelle heure il est. Dommage qu'il n'est pas en place de nous. Allez, 21h, et ben, on va se faire un petit repas et se reposer un coup. On a bien roulé quand même aujourd'hui, mine de rien. Allez, je continue à dégonfler. On va mettre 2,5 kg. Et pour demain. On va se poser, apéro, tranquille. Puis on verra. Soit on se rend marche arrière, soit on se rend marche avant. Vers demain, tranquille. Bon, allez, je vais contrôler parce que ça part vite quand même l'air, mine de rien. Allez, face à la mer, vous ne voyez rien. On va se faire flamber les petites moules au Ricard. Au Ricard, pas cher d'Argentine. Combien on avait dit ? 1,30€ ? Ce n'est pas assez chaud, bébé. Eh pas, eh pas, eh pas, eh pas, eh pas ! Vous êtes cuisinier ! Eh oui, mon ami ! Ça flambe au Ricard ! Les petites moulettes. Perfecto ! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao !